Vous écoutez Balais-Pattes, saison 2, épisode 6. Non à la masculinité toxique, oui à la masculinité féministe. Dans cet épisode, j'ai décidé de m'intéresser aux initiatives de déconstruction des comportements masculins qui nourrissent la société patriarcale. Le vent change de direction et certains vont devoir faire avec. Les femmes ont pris conscience de leur pouvoir. Il n'est plus question de se soumettre partout et tout le temps aux injonctions masculines. Parmi les hommes, il y a ceux qui ont choisi de résister à l'air du temps. Mais il y en a d'autres qui ont compris le combat des féministes et certains s'y sont même ralliés en questionnant leur identité masculine. Je suis allée à la rencontre de deux jeunes hommes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc moi c'est Elie Akadia, je suis photographe avec une formation en sociologie et sciences politiques. Alors je suis Gloire Wanieff, écrivain et rédacteur dans la presse écrite jeunesse. Je suis aussi webactiviste, voilà, c'est principalement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que je partage souvent mes opinions, mes avis, parfois de façon un peu virulente pour titiller un peu le monde. Ils ont tous les deux décidé de mettre leur savoir-faire et leur profession au service de la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Ils se sont ouverts à moi sur cet engagement qui les anime et comment ils l'expriment dans leur travail. C'est l'histoire que j'ai eue à écrire. L'histoire c'est Ami pour toujours. C'est moi qui ai écrit cette histoire. C'est une histoire sur quoi ? C'est une histoire d'amitié entre une petite fille et un petit garçon. Et la petite fille doit déménager parce que ses parents ont eu du boulot ailleurs dans une autre ville. Et le petit garçon, voilà, il est un peu triste par rapport à ça. Il va organiser une fête pour son ami. Et dans cette histoire en particulier, ce que j'ai essayé de mettre en avant en termes de, je dirais, de masculinité positive, c'est que le petit garçon, c'est un petit garçon qui est très sensible. À plusieurs reprises, il pleure dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu, je dirais, des éléments que j'ai fait exprès de mettre en avant pour montrer un petit garçon un peu différent. Parce que même dans nos histoires, même en général, les petits garçons, ils sont toujours à l'aventure et tout. Voilà, donc là, j'ai voulu vraiment mettre en avant un petit garçon sensible et tout. Donc c'est de cette façon subtile, je peux dire, que j'essaie de mener mon combat, si je faisais ça comme ça. Je dirais même que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi. Parce que ma lettre de motivation, c'est quand même quelque chose que j'ai mis en avant, le fait que j'ai ce regard particulier là sur le monde. La photographie, telle que je la fais actuellement, je dirais que je l'ai commencé officiellement en 2016 et 2017. Donc c'est un peu quand j'entrais dans ma troisième année de sociologie où j'ai commencé vraiment à rentrer dans les sujets d'ordre sociaux, les problématiques systémiques de genre et de race, que j'ai commencé moi-même à vouloir coupler. Et au fur et à mesure que je m'intéressais à mes études, au sujet, j'ai voulu aussi représenter ce que je faisais visuellement en photographie. Donc quand j'ai l'occasion, je travaille sur des questions comme le mariage forcé ou les violences faites aux femmes de manière générale ou le regard qu'on a la plupart du temps sur la pudeur de la femme, sur comment on essaie de faire la police sur le corps de la femme ou c'est elle qui doit cacher son corps, c'est elle qui doit se couvrir. Donc c'est là que j'ai commencé à m'axer beaucoup plus sur le nu pour justement désexualiser le regard qu'on a sur la femme. Ou une femme nue, ce n'est pas forcément synonyme de sexualisation. Voilà, donc c'est là que j'ai voulu utiliser mon art comme un canal pour parler de ça et contribuer aussi à une meilleure éducation des jeunes garçons pour changer leur vision de la féminité, de la maximilité, déjà sur eux-mêmes et aussi comment ils voient les autres et comment ils voient le monde qui les entoure. Et travailler sur le nu, surtout sur le corps des femmes, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en évidence dans un pays comme la Côte d'Ivoire ? Est-ce que tu as reçu des critiques ? Comment tu as pu instaurer cela ? Je savais que c'est difficile pour certains de lier la nudité à autre chose que la sexualité et la pornographie. Donc c'est assez bien reçu quand même. Je ne peux pas dire que c'est mal reçu ou que c'est bien reçu, mais j'arrive vraiment à véhiculer le message. Mais c'est souvent les questions que moi, on me pose. Parce que souvent, l'œuvre, on la comprend. On arrive à lire parce que c'est souvent suivi d'un long texte pour faciliter l'interprétation. Mais c'est souvent les questions qui me viennent. Où on me demande, ah mais genre, la modèle après, vous n'avez rien fait. Ou bien, comment toi, tu fais pour la redégarder ? Bon, genre, eux, ils ne comprennent pas encore ces questions-là. Parce que eux, déjà, j'ai une page web qui s'appelle akemphotographie avec y.com où j'expose la plupart de mon travail que je ne peux pas exposer, surtout sur les réseaux sociaux à cause des différentes restrictions par rapport à la nudité. Par exemple, j'ai l'œuvre d'une femme noire qui est nue, qui a littéralement juste ses cheveux pour se couvrir. Et ce que je voulais mettre en accent, surtout sur cette œuvre, c'était la pilosité féminine. Parce que souvent, on associe la pilosité seulement à la masculinité, aux hommes. où quand une femme a l'audace de garder ses poils, s'est critiquée, on dit que, ah non, c'est sale. Pourquoi est-ce qu'elle garde ça ? Qu'elle entretient, elle est mal propre. Mais quand c'est sur un homme bizarrement, on dit, ça fait viril, ça fait ceci, ça fait cela. Donc, c'est pour rappeler, justement, qu'il est temps d'humaniser la femme. Que la femme, c'est un être humain. Elle fait partir de la biodiversité, de la nature. Et que, dans cette biodiversité, il y a des femmes qui gardent leur pilosité. Donc, voilà, que ce soit les poils des aisselles, le poli plus bien, ou bien même la poitrine qui n'est pas aux normes marketing, qui est bombée, tout ça, que je voulais mettre en avant, justement, sur la partie où elle résiste au fait qu'un homme veut la raser de force pour imposer sa vision de comment une femme doit se présenter dans la société, comment une femme doit être, ce qu'elle peut garder ou retirer sur son corps. Il est bien d'entendre Elie Akkadia nous expliquer, en tant qu'homme, le regard qu'il pose sur son modèle dans la photographie de nu. Car la personne photographiée, homme ou femme, dévoile sa nudité devant l'objectif. Cette pratique est généralement associée à l'érotisme et à la sexualité. Pourtant, c'est un genre photographique à part entière, tout comme le portrait ou le fait de photographier la nature. Mais la nudité, surtout celle des femmes, est hyper sexualisée et mal vue au point qu'elle est utilisée comme l'unité de mesure d'une bonne moralité ou pas. C'est pourquoi ça m'a fait du bien d'entendre de la part d'un homme un autre son de cloche sur la photographie de nu. J'étais curieuse aussi de savoir comment ces femmes qui posent nu se sentent face à un regard masculin. Une des modèles d'Elie Akkadia a bien voulu me parler de son expérience. Je suis Marie-Lyne Tannot, je suis esthéticienne massothérapeute de formation et je suis aussi modèle photographie nu et tout. Ce qui m'a plu chez Elie Akkadia, c'est ce côté où il est vraiment respectueux. Il essaie de comprendre le modèle qui est en face de lui, les attentes du modèle, ce que le modèle aimerait faire ou ne pas faire. Et il n'a pas l'esprit pervers, il n'a pas de discours. Il est respectueux, non. C'est quelqu'un qui travaille vraiment dans la transparence, il te met à l'aise, il essaie de t'écouter, il essaie de partager ses idées, de voir aussi les siennes. Et aussi, il n'a pas les mains baladeuses. Il ne se permet pas de te toucher comme ça sans ton avis. Voilà, c'était purement professionnel. Pendant les séances de photos, je n'ai vraiment pas ressenti ça. Un regard autre que celui du photographe en face de son modèle, non, il n'y avait pas ça. Je prends un exemple, des fois, on travaille en fonction des thèmes, voilà, avec Ellie. La plus récente séance de photos, c'était basée sur la pilosité, voilà, donc vous voyez un peu quand on parle de pilosité, surtout au niveau du public, tout et tout. Donc, on était axés sur ça seulement. Il n'y a pas eu de regard autre que ça. Il m'a fait aimer encore plus, même la photographie de nu, voilà. Parce qu'il m'a appris à m'aimer, à aimer mes imperfections. Qu'un homme pose un autre regard sur la nudité d'une femme, un regard autre que sexuel, est presque inimaginable pour certaines personnes qui ne conçoivent pas le corps féminin autrement que par le prisme de la sexualité. D'où des réflexions du genre « une femme ne doit pas montrer son corps » ou encore « une femme qui s'habille de telle façon incite à l'agression sexuelle ». Pour mieux comprendre, je vous renvoie à l'épisode 2 de la saison 1 de « Bas les pattes ». Ces critiques moralisatrices, on ne les ferait jamais à des hommes. Elles font clairement partie de la culture de la masculinité toxique. Je me dois de vous expliquer cette notion qui rassemble tous les comportements masculins et les normes sociétales qui voudraient qu'un homme soit viril, qu'un homme est supérieur à la femme, qu'il a le droit d'être violent, que la femme doit se soumettre à lui ou l'injonction d'être un vrai homme. En somme, l'obligation d'une domination masculine sur la femme. L'activiste béninois Djeri Azilinan en parlait dans l'épisode 9 de la saison 1 de « Bas les pattes ». La masculinité positive, c'est de prendre toutes ces choses-là, c'est-à-dire tout ce qui est l'ego masculin, le patriarcat, tous ces termes négatifs-là qu'il y a autour de la masculinité et justement d'en faire quelque chose de plus positif. Parce que justement, la masculinité, c'est rien de mal. C'est juste qu'au fil du temps, on en a fait quelque chose de négatif. Ça renferme beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Quand aujourd'hui on te dit « Sois un homme », c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme entendement derrière n'est que négatif. Et justement, nous, on veut que quand on te dit aujourd'hui « Sois un homme », que ce soit quelque chose de positif, que ça veut dire « Respecte les femmes, traite bien les femmes, considérant les femmes comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des égales, que ce soit vraiment toutes ces choses positives-là, qu'il soit derrière, soit un homme aujourd'hui. » Par ailleurs, il était évident que les hommes qui rejettent la masculinité patriarcale subiraient une mise à l'écart de leurs congénères qui les considèrent comme des hommes moins virils, car refusant de perpétuer la domination masculine. Ils sont la plupart du temps rabaissés et leur masculinité mise en doute. Par exemple, les hommes qui osent laisser leurs émotions s'exprimer en pleurant sont taxés de faibles. Ceux qui soutiennent le féminisme sont presque systématiquement traités d'homosexuels. Retrouvons le jeune écrivain congolais Gloire Wanieff. Le fait de catégoriser les hommes qui vont défendre cette idée que les hommes et les femmes sont en égaux, le fait de catégoriser ces personnes-là d'homosexuels, c'est une façon de les rabaisser parce que déjà, socialement, on considère les homosexuels, notamment les hommes homosexuels parce que c'est vraiment précis, c'est vraiment beaucoup plus les hommes homosexuels qu'on considère socialement comme étant moins que des hommes puisque la société considère que ce sont les hommes qui ont le pouvoir qui sont au-devant des choses et qui doivent avoir le respect naturellement parce que tu es un homme, tu seras respecté. Donc, quand tu es un homme et que dans ton comportement, dans ton attitude, dans ton vêtement, en fait, dans les idées que tu défendes, dans ce que tu partages, on sent une touche de féminité dedans, une touche de féminisation directement, tu n'es plus en fait, tu ne mérites plus le respect qu'on donne puisque les personnes socialement qui sont considérées comme inférieures, ce sont les femmes, donc on va t'identifier aux femmes, comme ça, au moins, on a la possibilité de te marcher dessus parce que si on continue de te considérer comme un homme, on devrait en fait te parler avec tout le respect que tu es sans savoir. Donc, je pense qu'en fait, c'est un mécanisme pour avoir cette facilité-là de marcher sur l'autre, c'est un moyen qu'ils ont trouvé, un moyen rhétorique, idéologique pour pouvoir invalider les propos de quelqu'un. Le photographe Elia Kadia fait le même constat. Ils associent l'homosexualité en fait à la féminité parce qu'ils ne s'imaginent pas aussi qu'il y a des homosexuels qui sont très masculins, très robustes, qui répondent à leurs normes de masculinité hégémonique, mais c'est le fait qu'eux-mêmes, dans leur esprit, ils ont associé le fait d'être homosexuel à être féminin. Parce que quand on leur dit de dessiner un homosexuel, ils s'imaginent quelqu'un de féminisé, qui s'habille en rose, qui porte du maquillage et tout, donc c'est cette version-là. Donc en fait, c'est comme ils n'ont pas trouvé d'exemple social pour qu'est-ce qui n'est pas un homme, ils te placent soit en tant que femme ou en tant que quelque chose autre qu'un homme. Donc c'est un peu dans cette logique-là, enfin ce qu'ils prennent pour une logique de forcément taxer les personnes féministes, d'homosexuel sans savoir qu'il y a des homosexuels misogynes. Voilà, c'est juste un raccourci pour eux pour simplement dire tu n'es juste pas un homme. Tu peux être ce que tu veux, mais tu n'es pas un homme. En fin de compte, vous l'avez compris, la masculinité toxique ne vise pas uniquement les femmes. Des hommes aussi en sont victimes. Car à la masculinité toxique s'oppose une autre masculinité dite positive. Et les hommes qui la revendiquent peuvent également être l'objet d'humiliations au prétexte qu'ils ne répondent pas aux standards séculaires de masculinité. Au départ, l'idée derrière cette notion de masculinité positive est que des hommes remettent en question l'éducation patriarcale qu'ils ont toujours reçue, mais également qu'ils s'interrogent sur des comportements qu'ils ont pu avoir par le passé. Malheureusement, ce concept de masculinité positive a au fur et à mesure été vidé de sa substance pour n'être qu'une simple expression. Prenons l'exemple de la campagne mondiale E4She, entendée par là « Lui pour elle ». Portée par l'ONU-Femme depuis 2014, elle consiste à sélectionner des hommes, des ambassadeurs E4She qui vont afficher leur solidarité pour l'égalité des sexes et s'engager à adopter des comportements allant dans ce sens. Sauf qu'il y a apparemment eu des erreurs de casting. Certains d'entre eux s'étaient illustrés par des prises de positions sexistes et misogynes sur les réseaux sociaux et, on l'imagine, dans leur quotidien. Revenons à Gloire Waniev, ce Congolais vivant à Abidjan qui questionne sa masculinité. Avant d'en arriver à une prise de conscience personnelle, il s'est posé tout un tas de questions, notamment sur des sujets qui souvent ne sont pas faciles à aborder et dont il a spontanément parlé lors de notre discussion. Il explique que tout est parti d'un souvenir d'enfance. J'ai été victime d'abus sexuels quand j'étais tout gamin, quand j'avais 5 ans, 5-6 ans par là. J'ai été victime d'abus sexuels, ce qui a changé en fait déjà ma perception d'abord de la sexualité et aussi de la masculinité. Parce que quand j'ai vécu cet abus-là, je ne l'ai pas vraiment caché. Je ne l'ai pas vraiment caché, surtout que j'étais gamin, je ne comprenais pas ce que c'était et ça m'avait été présenté comme un jeu. De la part d'une femme, je pense qu'elle était adolescente, vraiment les souvenirs sont un peu flous mais elle était vraiment beaucoup plus grande que moi et voilà, quand j'ai vécu ça, je ne l'ai pas caché parce que ça a été présenté comme un jeu. Donc j'en ai parlé autour de moi à d'autres garçons, à d'autres filles qui étaient beaucoup plus grandes. Sauf que ça a été vu comme quelque chose de normal, ça a été vu comme quelque chose de bien pour moi en fait d'avoir vécu ça. Ah vraiment, voilà, voilà, t'es maintenant un garçon alors que j'étais tout petit. Donc cet élément particulier avait fait que dans mon comportement en fait, j'avais intériorisé une certaine misogynie parce que comme je le dis aussi en fait, c'est vrai que j'ai été éduqué par ma maman mais elle m'a appris en fait à être un homme comme devraient l'être tous les autres hommes. L'homme c'est le chef, l'homme c'est ceci, l'homme c'est cela, tu ne touches pas aux choses domestiques, tu te concentres sur l'école parce que tu auras de l'argent et quand tu auras de l'argent tu pourras avoir toutes les femmes que tu veux. Donc c'est un peu globalement cette éducation-là que j'ai reçue. Donc du coup en fait, par rapport à ça, ça fait que j'avais une conception très viriliste en fait de la masculinité en tant qu'homme, tu veux quelque chose, tu le prends, voilà. Et ce qui faisait que dans mes rapports avec les femmes quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des rapports, je peux dire d'abus, rétrospectivement aujourd'hui, quand j'analyse en fait mes rapports avec les femmes avant, c'était vraiment des rapports assez abusifs ou soit c'était moi qui étais l'abuseur dans le sens où en fait je ne prenais pas en compte l'avis de l'autre, l'opinion de l'autre. Donc j'avais en fait une conception de la masculinité très toxique où en fait, en tant qu'homme, je ne prenais pas le temps de me regarder, de m'analyser, de m'interroger en fait sur ma condition, sur ma personne parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dit mais socialement, c'est comme si c'est quelque chose qui est admis qu'en tant qu'homme, normalement, comme on est le chef, on est ceci en fait, on n'a pas montré notre faiblesse et quelque part, se remettre en question sur un comportement qu'on a et que la société trouve normal quand tu es un homme, ce n'est pas bien vu, ce n'est pas toléré en fait que tu puisses se remettre en question. Par exemple, en parlant du fait d'être chef, du fait dans un rapport abusif, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune encore, peut-être j'étais ado, j'avais une petite amie et on s'est retrouvés dans une situation où on devait avoir un rapport sexuel et elle, elle ne voulait pas. Moi, je ne voulais. Au début, j'ai voulu la forcer mais après, ça n'a pas eu lieu parce qu'elle était un peu plus forte que moi donc elle a fait en sorte qu'il ne se passe rien et moi, je culpabilisais par rapport à ça parce que je savais que j'avais mal agi mais lorsque je suis allé en parler à d'autres, à des amis, à des hommes plus grands, ils étaient à moi mais tu n'es pas normal en fait, pour quelle raison est-ce que tu culpabilises et c'était normal que tu le fasses, c'est elle qui s'est mal comportée parce que toi, tu es l'homme, toi, tu voulais, elle aurait dû se laisser faire donc ça, ça faisait qu'il n'y avait pas de remise en question vraiment de tous ces différents comportements-là et en fait, ce sont des amis femmes notamment, moi, je pense que je peux citer son nom Marie-Emilienne Adadjiko sur les réseaux sociaux, je ne sais plus c'était sur quelle conversation mais c'était juste une conversation qui n'avait rien à voir avec la sexualité où on parlait de choses comme ça, de consentement et autres, il y avait plein plein de débats et c'est là en fait que moi j'ai compris et c'était en 2018 qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais été victime d'abus et ça m'a permis en fait de vraiment m'interroger en fait sur tous ces différents comportements-là que j'avais eus. Ce n'est pas normal qu'on puisse normaliser le fait que les hommes soient des prédateurs en fait, ce n'est pas normal du tout donc il faut en fait remettre cela en question, surtout sur les rapports que les hommes ont à la masculinité. Dans mes balades sur Facebook, j'ai repéré en 2022 un homme qui parle de la santé sexuelle des hommes et des femmes. J'ai d'abord été intriguée par son pseudonyme Tonton Sage Femme. Il est Ivoirien et il vit à l'étranger. Je l'ai donc contacté. Alors moi, c'est Jean-Charles Wignan. Je suis un homme sage femme connu sur les réseaux sociaux comme Tonton Sage Femme. Et sur les réseaux sociaux, je présente le métier de sage femme. Je donne des conseils de santé et de santé sexuelle. J'ai voulu savoir pourquoi il est devenu sage femme. Si cela avait eu un impact sur sa perception de la masculinité et comment il se sert des réseaux sociaux pour que les hommes s'intéressent à des sujets intimes comme la santé sexuelle. Alors disons que ce n'était pas quelque chose de planifié à la base parce que quand j'entre en fac de médecine à Montpellier, l'idée, c'est de faire médecine plus précisément cardiologie parce que disons que j'avais une motivation émotionnelle parce que mon grand-père était cardiaque et voilà pour moi, faire ça pour être le cardiologue de son grand-père, c'était un rêve d'enfant. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu être classé dans les très 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 hauts pour avoir la médecine. Donc mon classement me permettait d'avoir les autres branches qui sont affiliées à la première année commune des études de santé mais pas la médecine et il fallait faire un choix. Et sage-femme ne faisait pas partie de mes choix initiaux parce que, bon, c'est vrai que dans mon imaginaire, bien qu'étant une étude de santé, je n'imaginais pas un homme faire ce métier-là. Donc j'en ai parlé à ma mère et ma mère me dit mais écoute, essaie de voir les autres branches puis je commence comme ça à regarder. Je tombe sur sage-femme et en fait, c'est maintenant que je fais des recherches sur ce métier-là. J'ai lu des témoignages en ligne d'hommes, sage-femmes et tout et ça m'a parlé et j'ai dit bon, je vais essayer ça. Et donc, je suis allé m'inscrire et tout. Et en fait, on a commencé par un premier stage en soins généraux et puis le deuxième stage que j'ai fait, c'était directement en maternité. Et le premier jour que j'arrive, donc j'arrive pour faire une garde de nuit et on me dit comme ça, vas-y, suis l'interne en médecine et le gynéco, vous allez sur une césarienne. Donc, je les suis. Entrer dans un bloc opératoire quand on n'y a jamais été, c'est un vrai sanctuaire. Je me t'ai dit. Et la naissance de l'enfant, le premier cri, c'était très, 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 très fort pour moi et en symbole et en émotion. Et au bout de quelques heures de garde, de quelques minutes de garde, je dis non, là, ici, c'est ma place. C'est ça que je veux faire. On a toujours assimilé les femmes au métier du soin, à prendre soin des autres, à penser aux autres. On s'est dit qu'elles ont naturellement ces compétences-là et donc, quand un homme le fait, ça suscite des interrogations. Je ne sais pas quels sont vraiment les déterminants sociaux qui font qu'il y a plus de femmes dans ces métiers-là. Je ne maîtrise pas tous ces contours-là, mais je pense que ça peut s'expliquer scientifiquement au-delà même de l'aspect purement naturaliste qui va dire que, par essence, une femme est faite pour prendre soin des autres. Mais au niveau, par exemple, du métier de sage-femme, moi, je me suis rendu compte dans la pratique qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre, de la personne, mais surtout, ça a à voir avec la personnalité parce que c'est un métier qui demande une certaine dose d'empathie, d'intelligence sociale, comme tous les métiers du médical et des soins. Donc, c'est surtout ça qui va primer, en fait, sur le genre, tout simplement. Exercer un métier dit féminin rend-il un homme moins masculin que les autres? L'exemple de Jean-Charles Ouénien nous montre que la réponse est non. Il nous montre également que par leur choix, leur attitude, leur engagement dans leur domaine d'activité, les hommes peuvent contribuer à leur échelle à normaliser l'égalité homme-femme, quelle que soit la discipline, et donc promouvoir une masculinité saine. Dans le prochain épisode, il sera question de la bataille entre les masculinistes et les féministes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce podcast, parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt! !